Norman Tavo, accusé de viol et de corruption de mineurs, a été entendu par les enquêteurs lors de sa garde à vue, levé ce mardi 6 décembre. Selon les informations de TF1 et LCI, qui dévoilent certaines des déclarations du youtubeur, il nie les accusations portées contre lui. L'affaire Norman Tavo a fait l'effet d'une bombe. Le célèbre youtubeur français, qui cumule près de 12 millions d'abonnés, a été placé en garde à vue lundi 5 décembre 2022 dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade de Protection des Mineurs, BPM, ouverte en janvier dernier, a révélé Libération. Six jeunes femmes ont porté plainte contre l'homme de 35 ans, connu sous le pseudonyme Norman fait des vidéos. Selon les informations de nos confrères, cinq d'entre elles, dont deux qui étaient mineurs au moment des faits, l'accusent de viol. Le nom de Norman Tavo avait déjà été mentionné après un tweet de Squeezie en août 2018, lors de l'éclosion de la vague hashtag balancée en youtubeur. Après avoir été interrogé par les enquêteurs, Norman Tavo a été relâché de la garde à vue ce mardi 6 décembre, sans poursuite à ce stade. Mais quoi t'il dit lors de son interrogatoire ? Maggie a un problème avec moi Le scandale a éclaté lorsque Maggie Démarret, une jeune fan québécoise, a dénoncé le comportement de Norman Tavo sur Instagram, le 8 juillet 2020. Cette femme aujourd'hui âgée de 22 ans a porté plainte le 14 juillet de la même année. Elle accuse le youtubeur de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, alors qu'elle était âgée de 16 ans. Devant les enquêteurs, Norman Tavo s'est ainsi défendu, « Maggie a un problème avec moi qui ne date pas d'yé », révèle TF1 et LCI ce mardi 6 décembre 2022. Elle a toujours fait une fixette sur moi. Elle dit ne pas vouloir gâcher ma vie, mais si est-il ce qu'elle fait toutes les semaines depuis 3 ans maintenant ? Selon Norman Tavo, les échanges avec Maggie Démarret auraient commencé en 2017. Maggie me contacte et je réponds gentiment, sans aucune ambiguïté. Sur Snapchat, il arrive d'avoir de nombreuses discussions ouvertes, a-t-il raconté, comme le rapportent nos confrères. Au bout d'un moment, on se trouvait sympa l'un et l'autre. Elle a commencé une forme de séduction. « Je me suis un peu laissé embarquer », a-t-il déclaré. Norman Tavo en larmes devant les enquêteurs l'année suivante, « Norman Tavo s'est rendu à Montréal, pas pour voir Maggie », a-t-il précisé, « mais pour travailler au festival juste pour rire. » Plus ça allait, plus j'ai eu le sentiment qu'elle devenait intrusive dans ma vie. Elle commence à devenir oppressante, elle m'écrit des choses délirantes du style « je t'aime », a-t-il assuré, avant d'ajouter, « lorsque je suis arrivé à l'aéroport avec mes collègues, pas de Maggie ». Je la trouvais vraiment fragile et instable. J'ai donc décidé, dans un long message bienveillant sur Snapchat, de lui dire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et, que je n'étais pas intéressé. Elle pensait qu'on allait faire notre vie ensemble. Suite à ça, j'ai arrêté de lui parler. J'ai tourné la page et je n'ai pas essayé une seule fois de rentrer en contact avec elle depuis. Lors de sa garde à vue, Norman Tavo a également pleuré devant les enquêteurs, indiquant subir des menaces de mort, hors de d'insultes et cyberharcèlement. Point, tout ce qu'elle fait contre moi est très orchestré. Interrogée sur l'âge de Maggie, mineure au moment des faits, Norman Tavo a déclaré qu'il l'ignorait à l'époque. Avez-vous demandé des nudes, des photos dénudées, notes de la rédaction, à des jeunes femmes ? Lui ont demandé les enquêteurs. Ce à quoi il a répondu, je n'aille jamais demander des nudes. Mais il y a eu de la séduction avec des personnes avec qui il y avait un feeling. Pour l'heure, Norman Tavo reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Musique Sous-titrage ST' 501